au pipiride chantant le paysan haïtien a foulé le seuil du jour et dessine dans l'air sur les pas du soleil une image d'homme en quoi étreignant la vie puis bénissant la terre du vent pur de ses vœux après avoir salué l'azur trempé de lumière il arrose d'oraison la montagne oubliée sans faveur sans engrais au pipiride chantant pèse la menace d'un retour des larmes au pipiride chantant les heures sont suspendues aux lèvres des plantations si on revient hier que feront-nous et le paysan haïtien en jambes chaque matin la langue de l'aurore pour tuer le vénin de ses nuits et rompre les épines de ses cauchemars et dans le souffle du jour tous les lois sont nommés au pipiride chantant le paysan haïtien debout aspire la clarté le parfum des racines la flèche des palmiers la fondation de l'aube il déboute la misère de tous les pores de son corps et plonge dans la glèbe ses doigts magiques le paysan haïtien sait se lever le matin pour aller ensevelir en songe un souhait sur des terrasses vêtues de pauvres il est happé par la vie par les yeux des caféiers par la chevelure du maïs se nourrissant des feux du ciel le paysan haïtien au pipiride chantant lève le talon contre la nuit et va compter à la terre ses misères dans l'animation d'une chandelle et son oreille croit plus à la patience des végétaux qu'au vertige du geste à l'insurrection des herbages plutôt qu'au prodige du sermonnaire car il méprise la mémoire et fabrique des projets il révoque le passé tressé par les fléaux et les fumées et dès le point du jour il compte sa gloire sur les galeries fraîches des jeunes pousses à la barbe des dieux un beau mais fatigable enchantent les feuillages muonmure dans les russaux s'enracine dans le sol habille dans les basses cours rugit dans l'océan et puis les hommes et azur l'horizon et le paysan accuse destin baigné de nuit journée sans arôme sommeil lavé de larmes et vie aux fibres brisées au pipiride chantant dans l'eau pure de la source le paysan se rase rafraîchit ses jours et attend la caresse du soleil au pipiride chantant ce prince d'avant-jour s'habille d'innocence agrippent les sentiers et bénit l'existence et le sursaut de ses efforts exaltent les vergers repus de germes d'épis de sueurs humaines